Voilà, bonjour Martine ! Je vois qu'il y a déjà Martine qui dit bonjour, super ! Donc, si vous êtes là, ben dites bonjour en arrivant, on va faire connaissance, j'attends, je laisse deux, trois minutes avant qu'on commence et que Marilyn se présente. Donc, vous êtes bien à la Vibra Conférence de Marilyn ? Oups, je vais devoir rechercher le nom par cœur, je confonds toujours… Ah, tu veux que je t'aide ? Oui, c'est horrible de ne pas t'avoir… Blessure émotionnelle et spirituelle, je ne sais pas… Eh bien, c'est blessure émotionnelle et guérison spirituelle. Voilà. Donc, ah voilà, les gens arrivent, bienvenue tout le monde à la conférence blessure émotionnelle et guérison spirituelle que j'ai le plaisir d'animer grâce… Enfin, que j'ai co-animé avec Marilyn, c'est surtout elle qui va parler. Moi, je vais fluidifier, je vais lui faire part de vos commentaires. Et donc, nous avons Anne qui nous parle du Québec. Super, oui, c'est toujours plaisant de savoir qu'on nous écoute un peu… Là, il est au Québec, il est midi au Québec. Oui, il est midi. Il est midi à Québec, là, oui, c'est ça. Martine ne nous a pas dit de vous, elle nous a appelé. Donc voilà, je vois que les gens arrivent, je laisse un petit peu le temps de le faire. Et donc, je ne sais pas, Marilyn, est-ce que tu commences à te présenter, peut-être ? Il n'y a pas encore beaucoup de monde. Enfin, il n'y a pas beaucoup de monde qui interagit, en tout cas. Comme tu veux que je me présente maintenant ? Je l'avais mis dans le slide. C'est ça. Tu l'avais mis dans tes slides ? Oui, j'ai mis un slide, mais si tu veux, je l'avance et je choperai le slide. Non, ben alors, je vais laisser les gens arriver. Voilà, bonjour Nicole, bonjour Christian. Dites-nous d'où vous venez, comme ça, ça fait plaisir. Alors, Christian dit bonjour à tous. Ja-ya, ya-ya, sans doute. Je ne sais pas ce que je veux dire. Martine de Leroux, d'accord. Nicole, on ne sait pas. Et alors, la question que je me pose, c'est quel temps il fait à Québec ? Est-ce qu'il fait chaud à Québec ou pas ? Parce qu'à Grenoble, dans Leroux, je pense qu'il fait chaud. Parce que moi, je vois dans le Nord, enfin, la région parisienne, il fait très chaud. Oui, moi, je suis dans le Nord de la France, il fait très chaud. Christian de Pyrénées-Atlantique, Eric Grenoble, Nicole, ça je ne sais pas. Québec, je ne sais pas. J'ai dit à mon fils, je parlais avec mon fils tout à l'heure qui était à Québec et je lui ai dit, à Montréal, et je lui ai dit, maintenant, t'arrêtes de m'envoyer des messages parce que je suis à un webinaire. Donc, je ne saurais pas. Donc, c'est à vous de le dire. Mais c'est vrai que c'est une question qui peut faire super chaud au Québec. Au Québec, oui. Ouais, ouais. C'est continentale. Donc, je vous remercie mon écran en attendant, comme ça, ce sera fait. Oui, oui, bon, je vois que Nicole de la Vendée, Anne, voilà, elle dit qu'il y a une vague de chaleur actuellement aussi à Québec. À Québec ou au Québec ? Je ne sais plus si elle a dit à ou au. Donc, de Québec, la ville, j'imagine, Anne. Donc, oui, oui, vas-y, commence en tout cas à se présenter. On ne va pas pénaliser ceux qui sont à l'heure, quand même. Attends, je reprends mon écran. Donc, je ne sais pas si c'est toi qui t'occupe de partager l'écran. Ah, oui. Je pense que ce sera plus simple. Et on y va. Je me mets en plein écran, moi. Donc, je ne te verrai plus. Je vais mettre un fond plus neutre, ce sera plus, je pense. Là, maintenant, j'ai le son, mais je n'ai plus la lumière, mais par contre, j'ai plus le visuel. Tu ne me vois pas ? Non, ben non, j'ai mis en plein écran. Ah, oui, mais tu ne me vois pas, mais tu m'entends. Oui. D'accord. Donc, nous, on te voit. A priori, on me voit, je pense. Et on voit l'écran. Donc, a priori, tout est bon, tu peux y aller. J'aurais voulu mettre un fond plus neutre. Voilà. Comme ça, ce sera plus agréable à regarder, parce que tu avais tes images et derrière, il y avait un fond d'arbre. Ça faisait un peu beaucoup de choses à regarder. Donc, c'est bon, tu peux y aller. Les gens continuent à venir et je surveille les commentaires. Déjà, Sophie, merci à toi de m'avoir invitée pour présenter cet atelier sur les blessures émotionnelles et la guérison spirituelle. Donc, je vais commencer effectivement par me présenter parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs, spectateurs, je ne sais pas comment on les appelle finalement, qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Marie-Louise Le Prince. Je suis multi-entrepreneur. Une de mes activités, c'est de faire du... Je suis spécialisée depuis 2012 auprès des femmes entrepreneurs spirituelles que j'accompagne dans le domaine du money coaching et du coaching marketing. Et je les aide notamment à créer leur offre, vraiment transformer ce qui les fait vibrer en business. Mais à côté de ça, je suis aussi formée à la naturopathie depuis 2003. Je n'exerce plus en tant que naturopathe depuis 2012. Mais voilà, ça fait vraiment partie de mon quotidien. Passionnée par les chevaux, je me suis formée il y a quelques années à l'équicoaching et ça guide beaucoup de mon quotidien, l'inspiration des chevaux et notamment tout ce qui touche à l'approche non prédatrice. Je suis leader d'Othera dans le domaine des huiles essentielles, donc je vais avoir l'occasion de vous reparler aujourd'hui. Et puis surtout, j'avais envie de dire, je suis humaine. C'est-à-dire qu'au-delà de ce que je vous décris là, je suis d'abord une être humaine, je m'ennuie très vite. Donc, c'est pour ça que je fais beaucoup de choses. Je ne vous ai pas mis tous mes business, mais j'aime faire des activités différentes. Et puis à côté de ça, je suis aussi maman de trois enfants, de 15, 20, 22. Et puis je suis mariée, je vis en région parisienne ou en France. Voilà pour ce petit portrait, tiens. C'est bon, Sophie, ça suffit ou tu veux que je continue ? Écoute, s'il y a des questions, je te les poserai, mais pour l'instant, je n'ai pas de questions. Tout va bien, on me dit qu'on voit l'écran, qu'on nous voit toutes les deux, donc ça va bien. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. Je ne dis pas que je vais interrompre à chaque fois Marilyn quand il y aura une question, mais s'il y a une question tout à fait en lien avec ce que tu dis, Marilyn, est-ce que tu m'autorises à t'interrompre ? Peut-être entre deux parties, oui, parce que je préfère souvent prendre les questions à la fin, mais en tout cas au moins à la fin d'une partie, pas au milieu d'une partie pour que ça reste fluide et que je ne perde pas mon fil aussi. Ok, parfait. Allez, on va démarrer. Donc, la thématique aujourd'hui, c'est effectivement les blessures émotionnelles ou souffrances émotionnelles et la guérison spirituelle. Alors, pour commencer d'abord, c'est quoi la souffrance ? J'ai envie de dire, on peut déjà commencer par la décrire, parce qu'on vit la souffrance, ça peut être, on perd son job. La souffrance, ça peut être une blessure affective, une dispute avec un enfant, enfin, il y a plein, plein de sources de la souffrance. La vérité, c'est que ce qui cause vraiment la souffrance, c'est en fait un décalage entre ce qu'on vit réellement et ce qu'on aurait aimé vivre, ce qu'on se dit qu'aurait dû être. C'est-à-dire que j'ai remarqué, en fait, souvent, on a une idée préconçue de ce que devrait être notre vie. C'est-à-dire, et puis la société, la famille, parfois, nous charge bien de ce côté-là sur… Je vais y aller sur des clichés quand même qu'on connaît un peu tous. Il faut se marier, il faut avoir des enfants, il faut avoir un bon job. En France, si tu peux être fonctionnaire, c'est super parce que tu as la garantie de l'emploi. Voilà, on se fait un petit peu attraper par des clichés. Et finalement, quand on ne réalise pas cette espèce de chimère, on peut se retrouver en souffrance. Et donc, on va vivre une souffrance liée au décalage entre cette réalité et ce qu'on aurait voulu qu'elle soit. Et ça, ça va causer des émotions plus ou moins fortes selon les décalages. Alors après, ce n'est pas forcément parce qu'on s'accroche à un rêve ou à une situation idéale, c'est parce qu'on vit vraiment de la souffrance. Si on perd un être cher, on va vraiment vivre de la souffrance. Mais là encore, la souffrance va venir de l'idée qu'on se faisait, qu'on aurait voulu que notre vie se poursuive avec cette personne, par exemple. Alors, petit test pour ça. Dehors, il pleut. Tiens, on est le 14 juillet, par exemple, parce que c'est plein été. Et puis finalement, il pleut à grande goutte. Qu'est-ce que vous vous dites ? C'est le 14 juillet. Vous êtes peut-être sur votre lieu de vacances. Et puis, il tombe des cordes. Qu'est-ce que vous vous dites ? On peut répondre. Oui, on peut répondre dans le chat. Je vais avoir besoin que tu me traduises parce que par contre, là. Donc, vous pouvez répondre. Je me demande si le chat marche encore parce que tout à coup, tout le monde est bien calme. Je vais aller voir. En tout cas, moi, c'est vrai que je vais rouspéter, c'est clair. Ce n'est pas très grave, sinon je vais avancer. Oui. C'est vrai que parfois, quand il pleut, alors même si ce n'est pas le 14 juillet où on se lève. Le 21 juin, le jour de fête de la musique, il pleut souvent. Et donc, il pleut un jour de la fête de la musique, ou il pleut le 14 juillet, ou il pleut le jour où vous avez prévu un barbecue dans le jardin en famille. Eh bien, qu'est-ce que vous vous dites ? Et souvent, on se dit, oh non, il pleut. Oh non, mais pourquoi il ne fait pas beau ? Mais j'en ai marre. Pourquoi il ne fait jamais beau ? Enfin, on va y aller sur des choses et puis on va se retrouver contrarié. J'ai un exemple tout récent. Je suis allée au restaurant hier. J'avais réservé. Et puis, c'est vrai que dans mon idée, parce que j'avais réservé, j'allais avoir une petite table dans un coin. Souvent, les réservations, ils donnent les meilleures tables aux gens qui ont réservé à l'avance. Et puis, j'arrive au restaurant, j'avais une table avec un parasol qui avait été posé là. J'avais demandé en terrasse. Donc, déjà, j'étais en terrasse. Tout n'était pas perdu. Mais j'avais une table en plein milieu. C'est quelque chose que je déteste, être en plein milieu d'une salle. Bon, il y avait un parasol. Eh bien, on va dire que ça m'a pris 5-10 minutes parce qu'au départ, j'étais agacée, irritée, en colère, peut-être un peu triste aussi. Et mon repas commençait pour un peu, si je n'avais pas fait le travail que je vais vous proposer juste après, eh bien, ça aurait pu gâcher tout mon repas. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un décalage entre la réalité, qui était que j'avais une table en terrasse sous un parasol au milieu de cette terrasse, et ce que j'aurais voulu qu'elle soit, qui était d'avoir une petite table dans un petit coin, parce que j'aime bien être dans les recoins. Et donc, tout le début de mon repas, finalement, ça ne commençait pas très bien. Et une partie de moi se disait, mais mon repas, il est foutu, il est gâché, ce n'est pas ce que je voulais. Et finalement, c'est ce décalage entre ce qu'on vit et ce qu'on aurait voulu qu'il soit, ou ce qu'on considère qu'il devrait être, qui va causer de la souffrance. Alors, face à cette souffrance, on a deux solutions. La première, c'est d'accepter. La deuxième, c'est de se résigner. Et la nuance, la subtilité entre les deux n'est pas toujours facile. Moi-même, j'ai mis beaucoup de temps parce que la frontière est vraiment, vraiment très subtile. Mais ce qui est sûr, c'est que tant qu'on va lutter contre la situation qu'on vit, en espérant avoir une autre situation, on va vivre cette souffrance. Donc, la seule façon, à un moment donné, qu'on a, ça va être d'accepter la situation. Mais accepter la situation, ça ne veut pas dire se résigner. Et il y a une grande nuance du genre, bon, c'est mon karma, ok, je dois passer un mauvais repas, ou je dois souffrir, ou je ne peux pas être heureuse en amour, ou je dois vivre avec une maladie. La résignation, ça serait dire, bon, c'est mon karma, c'est une fatalité, c'est comme ça, je ne peux rien y faire. L'acceptation, la vraie acceptation, ça va être quelque chose qui va être complètement différent. Vous avez déjà entendu cette expression quand on dit dans la vie « tout est juste ». Quand vous vivez quelque chose de difficile et qu'on vient vous dire « tout est juste », ça peut donner des envies de mort, entre guillemets. Ça peut pousser à… c'est un peu très énervant. Et en même temps, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit « tout est juste » ? Ça veut dire qu'à un moment donné, notre mental, parce qu'en fait, c'est lui qui crée ça, a imaginé, ou notre égo, que les choses devraient suivre un certain fil, un certain processus. Je l'encontre, on s'aime, on va se marier avec des enfants, ça c'est le processus, c'est ce que je projette, ce que mon mental, mon égo projette et il délire. La réalité, c'est qu'on passe notre temps à se disputer, que peut-être finalement, il sort tous les soirs, il passe toujours le temps avec ses copains, ou que cette fille avec qui je voulais avoir trouvé le grand amour, finalement, voilà, elle m'a rencontré un autre et elle nous quitte. Ça, c'est la réalité. Et entre les deux, on est loin. L'acceptation, ce n'est pas la résignation. Donc, ça veut dire qu'en fait, cette souffrance et cette situation, elle est juste parce qu'elle vient révéler… Marilyn, on t'entend très mal. Enfin, je ne sais pas si pour les autres, c'est la même chose, mais le son est distordu depuis pas longtemps, depuis une ou deux minutes. Alors, attends. Ah ben, c'est mieux maintenant. Il y a comme, c'est hachiré ou déformé ? Peut-être que chez moi, personne ne sait pas pour l'instant. T'es toujours là ? Ah non. Oui, Nicole dit que le son a changé. Marilyn, t'es toujours… On dirait qu'elle est carrément partie. Vous aussi, le son n'était pas bon ? Bon. Je vais me demander si elle n'est pas partie. Marilyn ? Bon. Alors, je vais voir. Je vais… Je pense qu'elle est sortie et qu'elle va re-rentrer. Je vais voir pour envoyer un message. Je vais voir. Ne partez pas, ça va s'arranger. Hop, tu es sortie. Bon, je pense que c'est ça. En général, c'est la meilleure solution à faire. Je vous dis aussi pour vous, si ça vous arrive parfois, d'entendre très mal et que vous êtes la seule personne qui entend mal. Il faut sortir et revenir et éventuellement, quand tout va vraiment très très mal, carrément éteindre votre ordinateur et le rallumer. J'espère qu'elle n'est pas obligé. J'espère qu'elle n'est pas obligé de faire ça. J'espère qu'elle n'est pas obligée de faire ça. Mais en tout cas, moi, je suis là. Je vais animer en attendant. Donc, effectivement, sur ce sujet-là, d'accepter, c'est un sujet que je connais un petit peu aussi. Donc, peut-être vous aussi, d'ailleurs. Mais souvent, dans le cas d'un deuil, on dit qu'il faut accepter. Mais il s'agit surtout de reconnaître que c'est ça, la réalité. Ça ne veut pas dire être d'accord avec. Bon, je vois que Marie-Lyne est revenue. Désolée. T'es sortie et t'es revenue ? C'est ça. En fait, c'est l'univers qui me donne l'opportunité de vous faire vivre en direct. Qu'est-ce que c'est que l'acceptation et non pas la résignation ? De vivre une situation qui n'est pas du tout celle qu'on voudrait. C'est-à-dire, quand on fait comme ça un webinaire online avec des gens un petit peu quand même du monde entier, on se dit non, tout va bien se passer. Il va y avoir une bonne connexion. Et puis, ben non, le truc, il plante en plein milieu. Surtout avec la chaleur qui fait, il peut y avoir des orages. Et puis, j'attends la fibre avec impatience, pour être honnête. Donc, j'ai changé de réseau. Je croise les doigts. Si personne ne m'appelle parce que je me suis mis sur mon portable, ça devrait bien passer. Donc, je partage l'écran. Et tu as tes... Allez. Parfait. Bon, tout le monde a attendu patiemment, je pense. Bon, ben super, merci à vous. Je m'en mets en plein écran. Ok. Pour l'instant, je n'ai pas du tout. Non, tu ne mets pas en plein écran. Je n'ai pas du tout tes slides. Ah, alors. Tu n'as pas mes slides. Chantal, bienvenue. On vient d'avoir une petite coupure. On se reconnecte. Donc, bon, on avait déjà un peu commencé, Chantal, mais vous êtes la bienvenue pour reprendre le fil des choses. Voilà, je vois que ça arrive. Hop. C'est bon, tu peux y aller. On y est. En grand. Mets-le en grand. Voilà, ça prend un petit peu. Il y a un petit décalage. Donc, ce fameux tout est juste dont je parlais, voilà, c'est le décalage entre la réalité et ce qu'on aimerait qu'elle soit. Et en fait, l'acceptation, c'est qu'on a un immense pouvoir d'aller chercher le vrai sens de ce qui nous arrive. C'est pour ça, quand on dit tout est juste, c'est juste dans le sens que la situation réelle qu'on vit, c'est un petit peu la voie que l'univers va utiliser pour nous interpeller sur un sujet et pour nous permettre d'aller voir ce qu'il y a derrière cette souffrance, derrière cette blessure, derrière ce décalage qu'on vit entre finalement la réalité et ce qu'on aurait voulu qu'il soit. Par exemple, si je reprends cette idée d'il pleut, bah ok, il pleut, bah on ne pourra pas aller à la plage, on ne pourra pas faire le barbecue dehors, il va falloir trouver une solution pour s'organiser à l'intérieur. Et finalement, à partir de là, on va rentrer dans une autre dynamique. Au lieu de considérer que ce qu'on vit n'est pas approprié pour nous, on va regarder la situation en disant, tiens, la vie se charge de me mettre exactement sur le bon chemin, la vie m'aide à mettre le doigt exactement là où j'ai besoin d'aller voir quelque chose. Et donc, à ce moment-là, quand on sent la souffrance qui monte, il y a ce décalage, bah c'est vraiment de s'arrêter. C'est le cas pour des situations comme j'ai décrites, mais ça peut être le cas à un accident de voiture, on se casse une jambe, une maladie qui se déclare, à titre personnel, je peux partager, à 28 ans, on m'a annoncé que j'avais un cancer. Alors évidemment, là, en termes émotionnels, certains connaissent peut-être, mais effectivement, c'est quelque chose qui est très violent. Ça génère beaucoup de souffrance. Et en même temps, avec le recul, je vois tout le chemin que ça m'a permis de faire. Je vois que d'aller voir ce qu'il y avait au-delà de cette souffrance, lié à cette situation ponctuelle, qui n'était pas du tout celle que j'avais envie de vivre, ce que ça a permis de réouvrir comme porte dans ma vie. Donc voilà un petit peu ce que c'est « Tout est juste », c'est d'aller voir le sens de ce qui nous arrive vraiment. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? Comment est-ce qu'on va regarder ? C'est déjà peut-être d'accepter, effectivement, qu'on n'a pas vu quelque chose, d'accepter qu'à un moment donné, ce qui se manifeste, c'est peut-être un signal qu'on n'est pas dans la bonne direction, et que justement, on va avoir une opportunité de guérir, une opportunité de se transformer, une opportunité d'évoluer, une opportunité aussi de grandir en amour, parce que là aussi, il ne faut pas non plus un biais pour être de dire « Super, je vais vivre une transformation extraordinaire ». Non, parfois, ça ne va pas non plus être quelque chose de fabuleux, d'extraordinaire, ça va être des tout petits ajustements, ça va être des situations où on va travailler et développer beaucoup d'amour. Donc, la différence essentielle entre l'acceptation et la résignation, c'est ça, c'est que l'acceptation, il y a quelque chose d'actif dans l'acceptation. Ça veut dire, j'accepte la situation telle qu'elle est, mais je la regarde comme une opportunité de transformer, de guérir, de changer et d'aller voir en moi qu'est-ce qui se passe. La résignation serait de se dire « Oh, il pleut, c'est mon karma, de toute façon, je ne serai jamais heureuse ». Ça, ça serait de la résignation. Donc, j'espère que la nuance est plus claire pour vous, parce que c'est vrai que c'est très subtil, mais dans l'acceptation, il y a une démarche finalement active, alors que la résignation est quelque chose de totalement passif. Finalement, quand on se résigne, on devient un peu une victime des événements extérieurs, alors que dans l'acceptation, on va reprendre le contrôle de sa vie, on va reprendre sa puissance, et on va se mettre en posture d'être capable, non pas de transformer forcément la réalité, parce que souvent la blessure vient du fait qu'on ne peut pas transformer pour la ramener vers ce qu'on voudrait, mais de transformer à l'intérieur ce qui peut l'être pour développer plus d'amour et comprendre ce qui se joue de plus grand que nous. Alors, comment faire ce petit pas ? Comment, je dirais, passer justement de cette souffrance à ce travail, entre guillemets, de guérison spirituelle ? Eh bien, ça va être de faire un petit pas de côté. Déjà, la première étape, ça va être de se désidentifier de la douleur, parce que la vérité, c'est que vous n'êtes pas cette souffrance, vous n'êtes pas cette douleur, vous n'êtes pas cette peur, vous n'êtes pas cette culpabilité, vous n'êtes pas cette honte, vous n'êtes pas cette colère, vous n'êtes pas cette douleur, d'accord, qu'elle soit physique ou psychologique au demeurant. Donc, ça va être de faire un petit pas de côté pour commencer d'abord par observer, se désidentifier. Et parfois, on peut le faire réellement de façon physique, c'est-à-dire on peut s'imaginer dans un lieu avec sa souffrance et vraiment physiquement visualiser qu'on laisse la souffrance là où on est et que nous, on se déplace et qu'on fait ce petit pas de côté pour vraiment déjà commencer à s'en détacher. Et puis, quand on commence à se détacher, se désidentifier de cette souffrance, on va pouvoir aller à la rencontre de ce qui se passe. Et l'idée, c'est effectivement, il y a des fois, on ne peut pas changer ce qui se passe. Votre grand amour vous a quitté, il est parti avec votre meilleur ami, vous ne pouvez pas changer ça. Vous venez de perdre un être cher, vous ne pouvez pas changer ça. Souvent, plus la situation est quelque chose. Moins on a de, j'ai envie de dire, de pouvoir sur la situation, plus souvent elle génère de souffrance. Et donc, ça va être d'aller à la rencontre de ce qui se passe. Et parfois, même ça, ça va être difficile. Même ça, on aura du mal, on n'y arrivera pas, ça ne sera pas suffisant pour apaiser cette souffrance, cette douleur. La troisième étape, ça va être de s'en remettre à un moment donné, à plus grand que soi. Et c'est ça qu'on appelle en fait la guérison spirituelle. Je vais maintenant un petit peu détailler. Alors, concrètement, aller à la rencontre de ce qui se passe en soi. Il y a plusieurs façons. Ici, je vais vous en proposer principalement une. Je vous l'ai dit, je travaille beaucoup avec les chevaux. Et quand on travaille avec les chevaux, c'est très important d'être présent à son corps. Parce qu'en fait, les chevaux sont des animaux extrêmement sensibles. Et ils perçoivent tout. Et notamment, ils sont très sensibles à une chose, c'est ce qu'on appelle l'incohérence émotionnelle. Et parfois, on n'est pas connecté réellement à ce qu'on ressent. Et je vois en clientèle des gens qui disent, non, non, mais tout va bien. Et en fait, c'est parce qu'il y a une émotion à l'intérieur qui est enfouie avec des tas de couches qu'on essaye de masquer. Et ça, c'est quelque chose qui est très anxiogène pour les chevaux. Et on voit dans leur comportement, ils vont commencer à s'agiter. Ils vont commencer... Et ça peut monter à des degrés de façon crescendo, à des degrés très importants. Donc, l'idée, là, c'est vraiment de commencer par aller à la rencontre de ce qui est notre corps, notre véhicule terrestre ici. Et où est-ce qu'elle est cette souffrance ? Où est-ce qu'elle est cette douleur ? Quelle est la sensation ? Et donc, on va faire ce qu'on appelle un body scan. Un peu comme un scanner qui descend. Et on va aller, on peut le faire en fermant les yeux, parce que c'est bien, explorer toutes les parties de son corps. Et où est-ce que je la ressens, cette peine ? Où est-ce que je ressens cette colère ? Où est-ce que je ressens cette honte ? Où est-ce que je ressens cette culpabilité ? Où est-ce que cette peur, elle s'active dans mon corps ? Et puis, une fois qu'on a identifié la partie du corps dans laquelle cette souffrance particulière s'active, on va pouvoir aller explorer encore un petit peu plus loin. Est-ce qu'elle a une couleur ? Est-ce qu'elle a une odeur ? Une saveur ? Comment elle se manifeste ? Est-ce que cette partie-là du corps, finalement, je ne la sens pas ? Est-ce que c'est une partie du corps que je sens très, très lourde ? Est-ce que finalement, quand je vais dans cette partie-là, ça m'évoque un souvenir ? Tiens, ça, alors, c'est bizarre, quand je vais là, pouf, d'un seul coup, ça me projette dans l'enfance à revivre une situation que j'ai déjà vécue ou dans la vie adulte. Ce n'est pas forcément toujours dans l'enfance. Donc, la première étape, c'est dans son corps d'aller où est-ce que je ressens l'émotion ? Parce qu'en fait, les émotions sont des messages que notre corps nous envoie par rapport à quelque chose à un moment donné qu'on n'a pas entendu, pas écouté ou justement qui est en décalage avec ce qu'on vit réellement. Donc, une fois qu'on a identifié ça, ensuite, il va s'agir de reconnaître. Oui, tu as le droit d'être là. Oui, tu as le droit de prendre toute la place. Et finalement, une première étape qu'on va faire souvent, c'est qu'on va lui envoyer de l'oxygène, on va lui envoyer de l'amour et finalement, on va la laisser se diffuser entièrement dans notre corps, prendre toute la place et lui demander quelle information elle a pour nous. Et face à cette question, il peut y avoir plein de choses. Vous pouvez avoir des images qui viennent, vous pouvez avoir des sons qui viennent, vous pouvez avoir des mots qui viennent, vous pouvez avoir d'autres sensations qui viennent. Si vous sentez que le petit vélo repart, mettez bien les pieds dans la terre. À un moment donné, mettez en même temps que vous demandez ça, mettez bien pour éviter que ce soit le mental qui fasse que répondre. Remettez bien aussi votre conscience dans la terre. Cette émotion qui passe par le corps, à un moment donné, où est-ce qu'elle s'active dans le corps et quel est le message qu'elle a à nous communiquer. Et à partir de là, c'est de la regarder avec amour. Pour finalement, en tout cas, de regarder l'information qu'elle a pour nous avec amour. Parce que derrière cette souffrance, il y a cette information qui, elle, a une intention positive ici et maintenant pour nous. Donc ça, c'est l'étape d'aller rencontrer sa blessure, sa souffrance. Parfois, ça va suffire. Parfois, le simple fait de faire ça, de se reconnecter, ça va faire redescendre et d'avoir identifié l'information, ça va faire redescendre. Et puis, ça va passer. Ça va s'en aller. On va pouvoir reprendre nos activités quotidiennes, etc. Mais il y a des fois, c'est tellement violent, c'est tellement fort, c'est tellement profond que ça ne va pas suffire. Et c'est là que on va avoir besoin d'aide. Et ce n'est pas l'aide d'un humain, à un moment donné. On va avoir besoin de transcender, finalement, cette énergie, cette blessure, cette souffrance en quelque chose de plus lumineux, en une énergie, on va dire, d'amour. Et on va avoir besoin d'aide pour la transcender, c'est-à-dire pouvoir passer au-delà. C'est ce qu'on appelle s'en remettre à plus grand que soi. Alors, il y a plusieurs façons de s'en remettre à plus grand que soi. Une des façons qui est, j'ai envie de dire millénaire, c'est la prière. Alors, quand j'étais petite, et même quand j'étais un peu plus grande, j'ai fait un an de catéchisme quand j'étais petite. Et du coup, je ne savais pas trop, moi, à part les prières religieuses, je me disais, mais c'est quoi prier ? Parce que ça n'avait pas trop de sens pour moi de réciter une prière religieuse. Comme ça, ça ne faisait pas sens pour moi. Et j'ai appris. Et du coup, pour moi, aujourd'hui, faire une prière, c'est faire une demande à l'univers. C'est ce que j'appelle une prière. Et j'ai passé des conventions avec l'univers en lui disant que j'ai décrété que je n'avais pas besoin que ça dure longtemps, que je pouvais juste par la pensée envoyer une demande et que ça pouvait être une prière très, très courte. Ça, c'était dans mes conventions à moi avec l'univers parce que je suis plutôt impatiente de nature et qu'effectivement, j'avais envie et besoin de pouvoir me sentir en lien à tout moment facilement sans me dire « Oh là, il faut que je m'isole, que je sois toute seule, que j'ai au moins un quart d'heure devant moi et que je me souvienne d'un long texte à réciter. » Mais après, peut-être que pour vous, c'est autre chose, autrement, et l'important, c'est que ce soit juste pour vous. Une deuxième façon, ça va être d'avoir un véhicule, en fait, terrestre qui va finalement emmener ce message et permettre qu'il soit transcendé. Et ce véhicule terrestre, ce sont les huiles essentielles. Qu'est-ce que c'est que les huiles essentielles ? Sur le plan physique, les huiles essentielles, c'est le système immunitaire de la plante qu'on a extrait. Ça, c'est la version purement physique. Mais évidemment, c'est bien plus que ça, une huile essentielle. Puisqu'une huile essentielle, elle est reliée à l'énergie de la terre-mer. C'est ce qu'on appelle la quintessence de la plante. Et dans le mot quintessence, il y a le mot essence, c'est-à-dire aller au sens des choses, mais il y a le mot quintessence, c'est-à-dire que c'est le cinquième sens, la quintessence. Et l'huile essentielle, elle est reliée à l'énergie de la terre-mer puisqu'elle vient des plantes, parfois des fruits, en tout cas, elle vient des fruits de la terre au sens large. Et parce qu'elle est cette quintessence, elle va permettre de se relier à sa source. Alors, votre source, vous l'appelez comme ça vous va bien. Peut-être que pour certains, c'est Dieu, pour d'autres, c'est l'univers, pour d'autres, c'est la source. Peut-être que vous l'appelez votre petite voix intérieure, peut-être que vous l'appelez votre intuition. Elle prend la forme et vous lui donnez le mot qui vous va bien. Mais ce qui est sûr, c'est que l'huile essentielle, c'est un élément physique qui va permettre d'ouvrir une porte sur le divin. Et ça nous amène à un concept qui est le concept d'auto-onction facrée, c'est-à-dire l'usage et l'application spirituelle des huiles essentielles. Alors, d'où est-ce que ça vient ? Est-ce qu'il y a des questions ? Il y a besoin de répondre à des questions ? Je peux faire une petite, une courte pause s'il y a besoin. Alors, pour l'instant, les questions ne sont pas apparues. Tout le monde s'écoute très vachement. Mais maintenant qu'on a dit qu'il pouvait y en avoir, peut-être qu'elles vont apparaître. Comme tout à l'heure, il y avait un décalage aussi sur la question de « il pleut ». D'accord. Bon, ok. Donc, je ne sais pas si on leur laisse quelques secondes pour arriver ces questions ou bien si tu continues et qu'on les traitera ensuite, qu'est-ce qui t'arrive ? Je vais continuer puis je vais expliquer le concept d'auto-donction et d'auto-onction sacrée. On verra, si il y a des questions. Je prendrai quelques minutes pour les traitements. D'accord, parfait. Donc, l'auto-onction sacrée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une onction ? D'abord, les onctions sacrées, ce sont des pratiques universelles, millénaires. On les retrouve en Égypte, on les retrouve en Inde, avec la Yurveda, on les retrouve en Chine, on les retrouve beaucoup dans des traditions millénaires et il s'agissait de windre, un mot qu'on n'utilise plus aujourd'hui, les gens où effectivement on allait utiliser l'huile essentielle avec des huiles végétales pour windre la personne mais en Égypte, on les utilisait en fait pour la momification et pour permettre justement aux personnes qui étaient parties d'emmener leur âme dans l'autre monde. Elles avaient cet usage-là déjà les huiles essentielles donc l'usage spirituel finalement des huiles essentielles et de la quintessence de ces plantes est une tradition vraiment millénaire à laquelle on commence à se réintéresser, à se réapproprier. Je pense que l'humanité elle a souvent besoin d'aller graduellement vers des choses. Il y a eu l'étape beaucoup spirituelle et on est encore beaucoup dedans comment les huiles essentielles peuvent nous aider à soigner la bobologie et elles sont super je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas bien mais effectivement après elles peuvent agir au niveau émotionnel et puis vraiment sur le plan spirituel. Et donc le rôle de l'huile essentielle va être finalement de permettre à ce message, cette souffrance d'être envoyée à l'univers, au divin et cet élément matériel qui est l'huile essentielle physique va nous ouvrir une porte vers le divin et vers la guérison spirituelle. Ah bon, j'ai mon ordi qui ne veut plus avancer. Ah voilà. Donc en fait, je vais vous présenter ce soir 10 auto-onctions sacrées. Alors, la petite nuance entre onction et auto-onction, c'est une onction, c'est quelqu'un d'autre en fait qui va ouindre votre corps ou une partie de votre corps. L'onction, elle existe encore aujourd'hui dans le baptême par exemple à l'église. C'est une onction qu'on fait à l'enfant au moment où il est baptisé. Mais du coup, l'onction va permettre, l'auto-onction va vous permettre de le faire vous-même. Et qu'est-ce que c'est qu'une auto-onction ? C'est très simple. C'est une goutte d'huile essentielle, un point du corps et un point du corps et si vous le souhaitez en plus, une prière ou ce que j'appelle moi une demande à l'univers. Voilà ce que c'est, c'est quelque chose de très simple. Je vais vous en présenter dix ce soir et avant de vous les présenter, je vais vous expliquer puisque je vous ai mis un point du corps. Et bien justement, quels sont les points du... Comment est-ce que vous pouvez les utiliser, les huiles essentielles ? Parce que j'ai mis un point du corps mais ça peut être aussi de façon aromatique. Donc les huiles essentielles peuvent s'utiliser de trois façons essentielles. Ici, par rapport à la notion d'auto-onction sacrée, j'en ai mis que deux parce que la troisième peut s'utiliser mais je ne souhaitais pas la développer ce soir. La première, c'est la voie aromatique, c'est-à-dire simplement par l'essence, en fait, par l'odeur. C'est très simple. Au niveau du nez, ici, si vous pincez votre nez là, juste ici, en fait, vous avez des nerfs qui sont reliés, qui sont les nerfs olfactifs et qui sont reliés directement au cerveau limbique et peut-être vous l'avez expérimenté, notre plus grande mémoire, c'est la mémoire olfactive, c'est-à-dire qu'une simple odeur dans la rue peut vous renvoyer à plein de souvenirs dans le passé, beaucoup plus encore qu'une image ou qu'un son, etc. La mémoire olfactive est la mémoire la plus puissante que l'être humain a et du coup, le simple fait de sentir une huile va affecter positivement nos émotions et va permettre d'ouvrir ce travail de guérison spirituelle. Donc, ça peut être par le fait de les sentir ou par le fait si vous avez un diffuseur de les diffuser dans votre environnement. La deuxième voie privilégiée, c'est notamment celle qui était essentiellement utilisée dans les onctions sacrées, c'est la voie topique, c'est-à-dire par l'usage de la peau. Une goutte d'huile essentielle suffit. Quels sont les points où vous allez particulièrement pouvoir utiliser cette goutte d'huile ? Ça va être à l'intérieur sur les poignets. Vous pourrez mettre une goutte et puis frotter comme ceci et puis ensuite respirer. Ça peut être dans la nuque, juste ici à l'arrière. ça peut être aussi sur le plexus solaire. Voilà pour, on va dire, les points essentiels qui vont être particulièrement adaptés et un dernier point particulièrement puissant, c'est sous la plante des pieds. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a énormément de nerfs qui passent et puis on a plein de vaisseaux qui remontent et du coup, quand on met une goutte d'huile essentielle sous la plante des pieds, elle va immédiatement se diffuser dans l'ensemble du corps puisque les huiles essentielles passent la barrière de la peau. Alors évidemment, c'est une goutte donc il n'y a pas lieu, il n'y a pas de danger bien entendu et on peut toujours les diluer, ça n'enlève pas du tout leur action. Donc voilà un petit peu pour les principales et puis après, on peut aussi éventuellement en mettre dans son bain en en mélangeant avec du savon. Alors là aussi, c'est de l'ordre de la goutte, ce n'est pas un flacon entier en en mélangeant dans du savon par exemple pour parfumer son bain puisque l'huile ne se mélange pas directement. L'huile essentielle contrairement à son nom n'est pas de l'huile mais par contre elle n'est pas miscible dans l'eau donc il faut utiliser un corps gras pour pouvoir la diluer dans l'eau correctement. Alors je vais démarrer les 10 synergies donc il n'y a toujours pas de questions, c'est bon Sophie ? Non, pas de questions. Eh bien parfait. Donc là ce soir je vais vous présenter 10 huiles qui peuvent être utilisées en onction sacrée. Ce que je vais vous demander en fait c'est à chaque fois si ça vous parle de noter pour chacune des huiles sur une échelle de 1 à 10 à quel point vous vous dites ah tiens ouais moi ça c'est quelque chose que je vis particulièrement souvent effectivement je me reconnais vraiment dans cette problématique dans ce type de souffrance de façon récurrente ou bien si c'est oui ça peut m'arriver comme à tout le monde mais bon ça reste anecdotique et du coup là on est plutôt sur du 1, 2 ou 3 ou bien si vraiment c'est quelque chose vous dites ah oui effectivement chaque fois que je vois ma mère par exemple là vous pouvez y aller sur un 10 sur 10 si vous voyez votre maman régulièrement par exemple. alors la première synergie c'est balance alors balance je les ai avec moi parce que j'aime bien connecter vraiment avec quand j'en parle la synergie balance va vraiment vous permettre de faire un petit pas de côté de sortir de l'émotionnel c'est la synergie idéale si vous avez le petit vélo dans la tête qui tourne vous ruminez vous n'arrêtez pas de répéter quelque chose et vous n'arrivez pas vous dites ouais mais il faut que j'arrête d'y penser et vous n'y arrivez pas et bien balance va être la synergie parfaitement adaptée donc c'est vraiment la synergie qui vous permet si vous êtes submergé par le stress par la rumination elle va vous aider vous apporter une grande clarté mentale elle va vous aider à faire ce petit pas de côté dont on parlait au début du webinaire pour sortir de l'émotionnel sur le plan physique elle apporte beaucoup de détente dans le corps et elle va vous aider à avoir la clarté mentale c'est-à-dire vraiment à voir un petit peu plus clair justement et à ne pas rester en boucle avec quelque chose du coup elle est idéale si vous avez des insomnies alors soit au moment de vous endormir ce que vous ressassez tout ce que vous n'avez pas fait tout ce que vous auriez dû faire tout ce qui ne va pas etc. ou si vous réveillez à 3h ou 4h ou 5h du matin et que le petit vélo il se met en route là vous avez la synergie balance qui va vraiment vous permettre de faire ce petit pas de côté et de vous libérer de cette souffrance liée plutôt à du stress et de la rumination j'ai mes pages qui ne passent pas bien c'est pas là de mon sens voilà la deuxième synergie auto-onction dont je voulais vous parler c'est élévation élévation c'est une synergie qui est particulièrement boisée c'est vraiment justement une synergie qui va vous permettre de vous élever au-dessus de la situation donc là effectivement vous allez prendre du recul par la hauteur et vous allez pouvoir grâce à cette élévation regarder la situation avec beaucoup plus les yeux de l'amour la voir autrement ok si je prends je prends des problématiques liées à tiens je vais prendre une problématique professionnelle pour changer ok mon patron m'a passé un savon parce que j'avais visiblement pas traité le dossier comme il pensait et donc je suis sans dessus dessous parce que je sens que je commence à être embriguée là-dedans possédée par cette émotion et que je voilà j'y arrive plus ça me donne de la tristesse j'ai l'impression et bien avec élévation vous allez pouvoir prendre de la hauteur et regarder la situation avec plus d'amour d'abord pour vous-même mais aussi pour la situation de façon générale peut-être même pour votre patron qui est au départ si on prend la première lecture la cause de votre souffrance donc ça va vous permettre de voir les choses autrement peut-être que vous allez vous rendre compte que votre patron en fait à bien y regarder lui-même il est complètement stressé en fait quand vous regardez ça d'un autre angle vous dites ouais et puis en plus il paraît qu'avec sa femme ça se passe pas si bien et puis je me rends compte qu'il est un petit peu coincé finalement il est entre le marteau et l'enclume d'un côté d'un côté il faut que ça fonctionne et puis au bout de la chaîne il y a les clients et puis au-dessus lui il a son manager et puis il est responsable d'atteindre les résultats il veut faire le mieux pour nous voilà vous allez peut-être voir la situation en tout cas vous allez trouver quelle est la bénédiction cachée dans cette situation peut-être que la bénédiction cachée c'est qu'en fait c'est l'occasion de vous positionner peut-être que finalement ce patron il incarne de façon générale l'autorité et que c'est l'occasion de vous positionner face à l'autorité et de pas continuer à vous laisser envahir et bouffer par les émotions des autres peut-être que la bénédiction cachée c'est que finalement ce job ok il vous fait vivre il est là mais en fait c'est de vous dire ouais parce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire le reste de ma vie c'est-à-dire que je crois que j'aime mon job là ce que je vis c'est l'occasion de me questionner de me dire que peut-être il y a autre chose que cette situation-là finalement professionnelle qui m'attend ou que je pourrais trouver et qui me conviendrait bien mieux et élévation c'est particulièrement adapté pour retrouver la joie de vivre lorsque finalement vous sentez que la tristesse commence à vous envahir alors c'est pas de la tristesse au sens pleurs et douleurs c'est plutôt vous commencez un peu comme la situation elle vous pèse finalement à un moment donné vous laissez envahir et vous n'avez plus de joie au quotidien et puis la joie c'est vraiment la connexion à son enfant intérieur qui s'émerveille de petites choses toutes simples parfois c'est un papillon qui se pose sur une fleur ou voilà ça c'est des petites joies et finalement ça va vous permettre élévation de vous reconnecter à votre joie de vivre à votre joie intérieure je mets dans le mauvais sens voilà la troisième synergie c'est cheer alors cheer c'est une c'est une synergie que j'aime énormément c'est une synergie cheer le matin quand je me lève et qu'il fait gris et ça arrive souvent l'hiver en région parisienne je diffuse cheer ça me redonne ça me redonne de la joie mais ça va aussi me permettre de me coucouner de me donner un petit cocon d'amour un petit cocon de bien-être dans lequel je vais me sentir bien ok il fait pas beau ok c'est gris mais finalement je vais me faire mon petit cocon de soleil à moi cheer c'est particulièrement adapté pour se remettre au centre des priorités par exemple si je reprends cet exemple de situation professionnelle bah vous vous occupez du patron vous vous occupez de faire en sorte que la collègue elle est pas trop de ceci que le patron tout se passe bien et puis à un moment donné bah dans tout ça vous vous oubliez ou si vous êtes maman vous vous dites bah il faut bien faire les choses pour les enfants il faut mon conjoint il faut faire les courses il faut s'occuper du linge il faut s'occuper de la maison et puis j'ai mon boulot et au milieu de tout ça à un moment donné il n'y a plus d'espace et de temps pour vous et il y a des fois vous finissez par plus savoir qui vous êtes et vous devenez un robot qui exécute des tâches quotidiennes et professionnelles dans tous les sens donc cheer va vraiment vous permettre de vous créer cet espace de vous donner la permission de penser à vous en premier et ça c'est important simplement parce que bah si je prends l'exemple de la famille on dit quand maman va bien tout le monde va bien et effectivement bah quand on a des enfants qu'on a une vie quotidienne si déjà soi-même on n'est pas rempli je sais pas si vous connaissez la notion de réservoir émotionnel mais en fait quand son propre réservoir émotionnel n'est pas rempli on n'est pas capable de donner aux autres ce qu'on a déjà plus pour soi donc on va pas être patient on va s'énerver facilement on va parce qu'on est fatigué et si on re-remplit pas son réservoir émotionnel et bien on n'a plus rien à donner à offrir finalement aux autres et du coup on rentre dans des modes un peu compliqués tendus des choses qu'on n'a pas envie de vivre en l'occurrence donc CHEAR ça va vous donner l'autorisation de vous ouvrir un espace pour vous de re-remplir votre réservoir émotionnel de vous mettre en priorité qu'est-ce qui est vraiment important pour moi bah finalement si je me remets au centre des priorités je vais pas faire ce dossier là en premier je vais faire celui-là parce que c'est celui-là qui une fois que j'aurai fait ça j'aurai l'esprit tranquille et à ce moment-là je pourrai aider ma collègue sur le dossier sur lequel je vois qu'elle a des difficultés parce que si je l'aide d'abord finalement je vais être stressée parce que j'aurai pas fini le mien ce stress je vais lui transmettre ça va faire des boucles et puis bah au final mon patron il va arriver il va me dire un truc ça va partir en live ou avec je vous donne un exemple pro mais ça pourrait être avec un conjoint c'est pareil avec un conjoint à un moment donné si on dit ah oui mais il est fatigué ok bon bah je vais je vais aller chercher les petits à sa place finalement et non non à un moment donné donnez-vous le droit de vous remettre au centre de vous aimer vous d'abord et alors vous pourrez vraiment aimer les autres et du coup vous allez retrouver du positif en prenant soin de vous en vous respectant vous allez voir qu'il y a quelque chose de magique qui se passe et que les autres aussi ils vous respectent en fait beaucoup plus n'oubliez pas de noter pour chaque chaque huile que Marilyn vous présente à combien vous pensez que ça peut vous correspondre ça je trouve que c'est amusant tout à fait sur une échelle de 1 à 10 à quel point c'est vous ce que je décris ou à quel point ce que vous vivez parfois se rapproche très clairement de ce que je suis en train de vous de vous dire alors hop j'ai mélangé mes petites feuilles j'ai mes petites notes pour rien oublier en plus c'est aussi pour pas trop partir dans tous les sens que quand je commence sinon à parler de ça après je peux devenir très bavardée comme je veux tenir le timing donc voilà pour cheer c'est vraiment la possibilité de dire non à ce qui n'est pas vous dire non à ce qui ne vous convient pas et dans le travail que je fais dans les femmes que j'accompagne je me rends compte à quel point parfois c'est difficile de dire non moi je vous l'ai dit j'accompagne beaucoup de femmes entrepreneurs dire non à une réduction dire non à une baisse de prix dire non à une négociation de devis donc ça c'est une première étape et puis après c'est dire non de façon élégante parce que j'ai eu une prestataire que j'adore en demeurant elle sait très bien dire non mais quand elle dit non ça tombe comme un coup près et parfois du coup c'est très brutal très désagréable et elle voit pas quelle est la vraie question derrière juste parce que je pense qu'elle a tellement peur en fait et de se retrouver dans cette situation de devoir poser ses limites qu'elle ça tombe de façon très tranchée et très brutale CHIR permet vraiment de s'autoriser à faire ce qui est juste pour soi d'abord se remettre en priorité et pouvoir dire non poser ses limites apparemment apparemment ça résonne bien chez les personnes qui nous écoutent et notez-le pour vous aussi sur un papier pour vous en souvenir mais c'est bien que vous mettiez dans le chat comme ça on échange alors la troisième ou quatrième je sais plus c'est peace donc paix en anglais et comme son nom l'indique et bien peace c'est vraiment retrouver la paix dans son cœur être ok avec ce qui est en train de se passer finalement avec cette situation qui nous fait souffrir même si on la comprend pas je vais vraiment avec peace descendre dans mon cœur j'ai pas la vision du plan divin je sais pas ce qui m'attend je sais pas forcément pourquoi je vis ça mais ni forcément comment je vais en sortir mais j'ai envie de retrouver la paix intérieure d'être ok avec ce qui se passe c'est une synergie à titre personnel que j'utilise beaucoup en ce moment avec le Covid il y a des fois je travaille beaucoup sur bénir la situation telle qu'elle est parce qu'elle ne ressemble pas du tout à ce que je voudrais vivre si je suis honnête le monde parfois ne ressemble pas du tout à ce que j'aimerais vivre et en même temps si je commence à partir dans la colère dans l'énervement ça fait pas du tout avancer le schmilblick comme on dit et du coup j'utilise beaucoup peace pour retrouver la paix intérieure accueillir sans subir ne pas devenir une victime de ce qui se passe mais simplement l'accueillir sans me résigner mais l'accepter en me disant ok je n'ai pas la vision du plan divin je ne sais pas où les choses vont mais je veux être en paix avec ce qui se passe même si je ne le comprends pas et retrouver cette paix en ayant confiance aussi que ça sert un plan plus grand plus large qui va au final être bon pour l'humanité donc peace c'est vraiment je ne mets pas un couvercle sur ce ressent je ne suis pas en train de dire bon de toute façon je ne peux rien y faire je l'accepte c'est comme ça et je vis dans mon petit coin dans ma petite vie sans regarder les infos ce que je fais mais pas pour cette raison là c'est vraiment je me mets en paix avec la situation je ne la comprends pas elle me dépasse très clairement mais je m'en remets et peace va permettre cette acceptation sans résignation c'est vraiment la solution du coeur en fait peace c'est une synergie à titre je l'utilise parfois pour me parfumer tellement j'aime être baignée dans cette dans cette dans ces odeurs vous verrez que avec les huiles on a avec certaines synergies un attrait naturel c'est à dire qu'il y a des odeurs naturellement qui vont beaucoup nous plaire d'autres moins et quand je vous en présenterai l'une d'entre elles que je n'aime pas du tout je vous dirai quelle est l'astuce si vous n'aimez pas particulièrement l'odeur d'une synergie qui selon vous correspond tout à fait à la transformation que vous avez besoin de faire hop pardon alors forgive forgive c'est par excellence la synergie qui va être adaptée au pardon c'est une synergie que j'utilise alors typiquement forgive je n'aime pas du tout l'odeur bien que il y a des fois je m'y fais en fait ce qui est très rigolo c'est qu'il y a des jours on se dit mais j'ai quoi ce truc ça pue c'est une horreur je déteste puis il y a des jours allez savoir pourquoi mais en fait je soupçonne forgive que particulièrement quand j'en ai besoin je n'aime pas son odeur alors qu'est-ce que je fais je ne suis pas maso je ne vais pas me la coller sous le nez etc quand j'ouvre une huile toujours je viens quand même me la passer sous le nez pour voir comment elle résonne et si je sens qu'elle est désagréable mais que je sens que c'est celle dont j'ai besoin la petite astuce c'est de la mettre sous les pieds parce que les pieds c'est la partie la plus loin du nez déjà c'est une première chose et puis parce que comme je l'ai dit au niveau sous la plante des pieds on a vraiment les vaisseaux les canaux sanguins donc ça va être diffusé de toute façon dans tout le corps j'ai été vraiment bluffée par forgive c'est une synergie qui est particulièrement adaptée quand vous ressentez de la colère de la culpabilité que vous avez l'impression que le monde entier vous en veut ou que quelqu'un est responsable d'une situation qui vous est désagréable aussi bien sûr pour les vieilles blessures non refermées la rancune quelqu'un ça s'est passé il y a 10 ans il y a 20 ans il y a 30 ans mais vous lui en voulez encore vous aimeriez ne plus lui en vouloir mais il n'y a rien à faire vous sentez que ça vous met toujours en colère ce qu'il a fait ou bien il vous avait envie de tourner la page et d'avancer c'est une synergie qui va permettre un renouvellement qui va d'abord permettre le pardon parce qu'en fait il n'y a pas de renouvellement sans pardon et ce qu'il ne faut pas oublier c'est que ce n'est jamais la personne qu'on pardonne c'est soi-même d'avoir voulu que ce soit autrement le pardon il est toujours pour soi-même et c'est se pardonner d'avoir voulu que les choses soient autrement et bon je suis très spirituelle pour moi on fait partie d'un tout mais j'ai un petit côté très pragmatique et je n'avale pas tout ce qu'on me dit et donc j'avoue que j'avais des doutes et j'ai testé forgive à des moments où j'étais vraiment très en colère j'ai été bluffée en l'espace d'à peine 10 minutes donc souvent quand je suis en colère je ne supporte pas l'odeur donc je la mets sous la plante des pieds en 10 minutes c'est un peu comme par magie d'un seul coup je ne ressentais plus cette colère cette rage cet énervement et vraiment du coup on peut passer à autre chose beaucoup plus sereinement et avancer dans sa vie donc ça c'est pour forgive c'est vraiment pour les vieilles blessures qui ne sont effectivement pas refermées la sensation parfois aussi d'un truc lourd d'un truc lourd dont vous n'arrivez pas à vous désengluer qui vous pèse qui est lié particulièrement au passé qui vous cloue au sol qui vous empêche d'avancer forgive c'est vraiment la synergie de renouveau qui va vous permettre de passer à autre chose et puis les vieilles blessures comme je l'ai exprimé c'est particulièrement efficace pour en avoir eu dans ma famille c'est vrai que c'est quelque chose qui a été très très utile des vieilles blessures familiales des histoires de famille qu'il y avait chez moi et ça a été relativement efficace alors console alors console c'est la violette c'est vraiment un must console console c'est la synergie particulièrement adaptée pour la tristesse en fait si vous vous sentez blessé par quelqu'un si vous avez n'importe quelle émotion de tristesse ça va vous permettre de rétablir le lien juste à l'autre c'est très c'est une synergie qui est très adaptée pour les gens qui sont très empathiques voire surempathiques ou au contraire les gens extrêmement blindés en fait c'est souvent la même chose les gens blindés sont en fait des gens extrêmement sensibles qui ont créé une carapace très puissante parce que justement ils sont très sensibles et qui ne veulent pas être heurtés ou blessés du coup ça va être une synergie particulièrement adaptée pour tout ce qui touche aux séparations que ce soit une séparation symbolique ou réelle ça peut être la perte d'un être cher mais ça peut être une séparation amoureuse ça peut être on vient de se faire licencier il peut y avoir une phase de colère où on va utiliser forgive puis après il y a plutôt une phase de deuil de ce travail de ce job qui ne sera plus ou une liquidation d'entreprise parce qu'avec la crise qui nous vient c'est aussi quelque chose qui peut arriver et donc ça va vraiment être une synergie qui va permettre de rétablir le juste lien à soi à la vie à l'autre et c'est particulièrement aussi adapté au moment des disputes console est vraiment idéal justement pour rétablir cette juste relation et s'il y a des relations anciennes qui vous polluent encore dans le présent là aussi il s'agit non pas de mettre un couvercle mais d'accompagner le travail de transformation simplement avec l'huile essentielle en remettant cette douleur cette blessure cette tristesse parce qu'on sait que c'est beaucoup la tristesse un plus grand que soi donc console agit très bien pour tous ces cas là moi je l'ai voilà à titre personnel c'est beaucoup je l'ai utilisé il y a quelques mois parce que je je suis dans une période je sais astrologiquement je fais beaucoup d'astrologie à titre personnel où il y a énormément de changements énergétiques et en ce moment dans ma vie je fais du ménage relationnel et c'est quelque chose qui monte du fond des tripes qui vient et qui est là qui est très puissant et en même temps quand on fait du ménage relationnel qu'on se sépare de certaines personnes notamment en ce qui me concerne sur le plan amical même si on sait que c'est juste pour soi ça peut être très douloureux et puis il y a de la tristesse et du coup j'ai beaucoup utilisé console il y a quelques mois notamment quand je me suis séparée de ma meilleure amie depuis 15 ans et ça m'a voilà ça m'a vraiment aidée apaisée donner aussi cet apaisement m'a permis de comprendre ce qui se jouait et finalement de rester dans le lien à un autre niveau on n'est plus en lien dans la vie quotidienne etc mais d'une autre façon je reste en lien et aujourd'hui c'est apaisé il ne veut pas passer des fois voilà alors citrus bliss ah citrus bliss là on change d'énergie où je l'ai mis mon citrus bliss il est bon ah ton huile tu veux dire oui mon huile il est bien sur l'écran mais tu vois je ne l'ai pas je devais l'avoir à côté parce que je m'en suis mis juste avant juste avant le webinaire citrus bliss c'est idéal en cas de fatigue c'est vraiment là pour retrouver l'énergie l'élan du coeur par exemple fin de journée idéalement vous êtes un peu fatigué etc vous sentez que les batteries sont déchargées citrus bliss c'est idéal vous rentrez chez vous le soir en diffusion c'est vraiment parfait pour l'apathie quand on a du mal à passer à l'action c'est idéal aussi si vous êtes quelqu'un qui a une tendance à procrastiner citrus bliss va vous aider à vous reconnecter à l'élan du coeur à retrouver cette énergie d'une certaine façon du coup à vous réconcilier avec le monde de la matière parce que quand on ne se met pas en action c'est souvent qu'on n'est pas très connecté à la réalité parce que dans notre réalité aussi spirituelle soit-on elle est faite de mouvements de vies de choses concrètes et qu'on ne peut pas passer ses journées à ne rien faire ce serait juste inenvisageable donc citrus bliss c'est un mélange d'agrumes comme vous pouvez le voir sur la photo va vous donner de l'énergie du peps de l'allant et c'est j'ai envie de dire ça peut aussi même si vous rencontrez la nuit noire de l'âme être la synergie adaptée en fait pour retrouver l'élan du coeur pour retrouver ce petit peps si vous êtes apathique cet élan d'énergie cette envie d'agir de faire des choses de vous lever allez hop je m'y mets je me bouge comme on dit donc si vous avez du mal à agir dans la matière ça va vous permettre d'aller puiser en vous dans vos talents et de mettre en oeuvre vos talents de façon beaucoup plus concrète et efficace la synergie suivante c'est passion voilà alors passion je vais pas dire que c'est ma préférée parce que j'en ai tellement des préférées que je m'en tirerai mais moi je la trouve divine passion passion ça va plus loin que citrus bliss citrus bliss on est reconnecté l'élan vital il y a quelque chose lié à l'action passion c'est pour retrouver son feu sacré c'est pour se reconnecter vraiment à sa mission de vie c'est vraiment la synergie du sens redonner du sens à sa vie je suis perdue ok peut-être que j'ai une situation en apparence idéale j'ai un boulot je suis mariée j'ai une maison mais mais merde tout ça ça fait pas sens je suis pas heureuse alors je peux pas le dire parce que ça m'est arrivé c'est du vécu ce que je vous raconte parce qu'on va me dire oui bon en même temps il y en a qui sont pires que toi alors ça je te contentais de ce que t'as ok j'étais bien avancée avec ça parce que donc après je le disais pas mais n'empêche que j'avais une vie idéale parce que moi j'étais prof donc j'étais fonctionnaire à l'époque j'avais des enfants j'avais une belle maison j'avais un mari et en même temps à l'intérieur il y avait une partie de moi qui était un peu comme vide je me disais j'ai quelque chose à faire dans cette vie mais je trouvais pas ce que c'était j'aurais aimé avoir ça commence à dater maintenant j'aurais aimé avoir passion à cette époque parce que c'est vraiment la synergie qui va pouvoir de connecter à qui est-ce qui est juste pour soi quelle est ma raison d'être dans cette vie s'il y a plein de pistes qui se développe et bien ça va vous permettre d'y voir clair parmi ces différents projets ces différentes pistes ces différentes possibilités vous allez pouvoir reconnecter justement votre feu sacré il sait quelle est la bonne piste et donc ça va vous reconnecter à ça alors j'ai un exemple qu'on casse j'ai mon mari qui a traversé une phase comme ça il n'y a pas très longtemps et je lui ai dit alors il était comme il est du genre impatient il était vraiment très énervé en plus de ne pas trouver il sentait qu'il y avait il était une période charnière de sa vie qu'il avait besoin de passer à autre chose mais il ne trouvait pas quoi et ça le rendait malade parce que le sens c'est son moteur et du coup voilà il faisait les choses mais il n'avait plus cet élan et surtout il ne trouvait pas vers quoi mettre au service de quel nouveau projet nouveau chemin de quoi se mettre en route en fait et je lui ai dit écoute mes passions bon comme moi il est assez pragmatique donc il m'a dit ok et là voilà il a expérimenté passion et en fait ça ne s'est pas fait en 24 heures ça ne s'est pas fait en une heure mais en très peu de temps il y a eu une période où d'abord il a accepté de dire bon ok je me remets et il a retrouvé une forme de joie à faire des choses simples à accepter que ok pour l'instant ce troisième pan de vie il n'était pas clair ce nouveau chemin dont il rêvait il n'apparaissait pas mais il a retrouvé une joie de vivre d'être trop présent avec des activités voilà on va dire quotidiennes qu'il faisait sans que ça soit lourd sans que ça soit pesant sans qu'il ressente je dirais un peu de dépit qui finissait parfois par le mettre en colère de ne pas trouver qu'est-ce que c'était que son son nouveau big dream entre guillemets et puis quelques jours plus tard il s'est mis en route il y a eu ça puis un matin il s'est réveillé il m'a dit je crois que je vais faire ce projet là il n'était pas sûr que ça soit ça le big dream mais il y est allé avec le coeur il l'avait retrouvé et puis en se mettant en route le feu sacré s'est auto-alimenté et là ça y est il a trouvé et et il avance vraiment sur ce qui est son nouveau projet de de coeur son feu sacré ce qui ouvre la porte un peu de sa troisième vie pour lui et passion finalement c'est aussi comme son nom l'indique si vous avez des difficultés de couple parce que vous êtes en couple depuis longtemps parce que du coup il y a une usure parce que du coup vous êtes plus pleinement on a l'habitude et ça manque de feu sacré entre vous et bien passion là aussi va être parfaitement adapté à cette situation là on est bien en timing Sophie ou je commence à déborder je ne sais pas non ça va tu peux y aller il en reste deux je pense de toute façon on est on a bientôt bientôt fini alors Jasmin Jasmin hop mon petit roll-on de Jasmin Jasmin c'est en fait Jasmin fait partie des ce qu'on appelle vraiment des sept onctions spirituelles il y en a qui sont plus émotionnelles d'autres plus spirituelles Jasmin c'est l'onction qui emmène vos prières au ciel en plus avec son petit roll-on elle est très facile à appliquer on en met directement comme ça ou sur le sur le plexus c'est le compagnon idéal pour vos méditations et vos prières en fait Jasmin Jasmin c'est particulièrement adapté vous vous sentez englué dans des états d'âme mais vous ne savez même pas pourquoi vous n'arrivez pas à mettre un mot vous ne savez pas trop vous n'êtes pas bien vous vous levez ça m'est arrivé avant-hier juste avant la nouvelle lune que j'ai trouvé costaud je me suis levée et j'avais l'impression que tout était gris j'avais envie de rien et puis je me sentais plombée presque je me sentais mal physiquement et je me suis dit bon qu'est-ce que je fais j'aurais pu passer ma journée comme ça je suis allée chercher Jasmin qui me semblait particulièrement adaptée à ce moment-là et qui m'a permis voilà je ne vais pas vous dire que j'ai passé une journée explosive parce que je vous mentirais mais je suis sortie de ce truc j'étais plombée mais je ne savais même pas pourquoi j'étais plombée je me suis réveillée comme ça je n'ai pas fait de rêve en tout cas je n'en ai pas de souvenirs quand vous avez un mal-être non identifié c'est lui l'idéal pour s'en remettre à plus grand que soi c'est un compagnon spirituel vraiment Jasmin qui du coup emmène vos prières au ciel donc en le mettant ça peut être simplement de faire la demande de vous reconnecter au présent à la réalité parce que la vérité c'est que souvent la joie de vivre on la trouve quand on est dans cet état-là dans son quotidien et dans des toutes petites choses comme je l'ai évoqué tout à l'heure et du coup voilà ça permet vraiment et d'ailleurs le jasmin est une plante qui grimpe énormément et qui pousse à l'infini hop alors la dernière c'est le nard alors pour la petite anecdote le nard c'est une plante qui pousse sur les sur les montagnes de l'Himalaya donc c'est une plante sauvage que doTERRA en fait cultive parce que j'en ai pas trop parlé mais je sais pas s'il y en a qui connaissent doTERRA dans l'assemblée mais je travaille avec les huiles et les synergies doTERRA parce que doTERRA a vraiment une approche durable c'est-à-dire que à la base les plantes vont être cultivées uniquement dans des lieux endémiques c'est-à-dire là où ça pousse naturellement en accord avec des communautés à qui on va permettre de sortir de la précarité lisser les revenus stabiliser les revenus et faire vivre leurs familles leurs enfants il y a tout ensuite la partie j'ai envie de dire vraiment physique avec des critères de qualité pour que l'huile soit absolument pure ce qu'on a très rarement malgré ce que disent beaucoup les producteurs et puis après sur le plan économique ça permet à des familles de vivre ça permet à ceux qui distribuent de vivre et il y a une répartition entre guillemets de la richesse à tous les niveaux et bien sûr les plantes sont cultivées sont garanties sans additifs non adultérées sans quoi que ce soit d'ajouter ce qui est relativement rare dans la réalité quand il y a des sociétés qui font des tests un petit peu à l'aveugle très clairement doTERRA ressort en tête parce que la plupart des l'autre fois j'achetais j'étais dans un magasin j'achetais un truc à base du lait essentiel il y a marqué 100% pur et naturel par curiosité je regarde je retourne premier ingrédient c'était paraffine et là je me suis dit ça c'est quand même curieux parce que la paraffine dans ma conception ne fait pas vraiment partie des ingrédients que je considère comme 100% pur et naturel peut-être que la paraffine était pure c'est possible naturel ce n'est pas vraiment ma définition donc c'est vrai qu'il faut toujours être vigilant avec ces fameuses appellations donc pour en revenir au nard effectivement il pousse sur les sur les les coteaux on va dire c'est pas vraiment des coteaux sur les malayas mais c'est une plante qui va permettre de transformer ce qui a besoin de l'être je ne sais pas si vous connaissez la métaphore de la chenille je lisais ça cette petite histoire il n'y a pas longtemps c'est un monsieur qui trouve un cocon une chenille qui a fait son cocon et qui est en train d'ouvrir justement son cocon et le papillon il sort et puis c'est relativement difficile et donc il se dit oh mais pauvre papillon il faut absolument que je l'aide il prend un couteau et il coupe le le cocon et en fait le papillon va sortir mais il va être complètement flasque il va jamais pouvoir déployer ses ailes il va se traîner complètement au sol et il va mourir comme ça sans avoir jamais déployé ses ailes pourquoi ? parce qu'en fait à un moment donné déployer ses ailes va passer par tout ce travail de transformation justement et il n'y a que parce qu'on aura réellement fait ses efforts et que le papillon s'il ne fait pas les efforts ce sont des efforts très puissants d'ailleurs il ne vit pas très longtemps tellement il a déployé d'énergie mais le cocon regorge de tout ce dont il avait besoin il lui a permis de se nourrir pendant tout ce temps et c'est tout ce cheminement de sortie du cocon qui va faire qu'il va être ce magnifique papillon qui va révéler et si en fait on l'empêche et qu'on cherche entre guillemets soi-disant pour son bien à l'aider on va avoir tous les faits inverses c'est-à-dire qu'en fait on ne va pas lui permettre de déployer son plein potentiel et bien le nard c'est vraiment l'essence qui va vous permettre si vous vivez une période de votre vie où il y a beaucoup de transformation si vous avez l'impression peut-être d'être la chenille encore et vous aimeriez bien avec le papillon et vous avez l'impression que l'étape entre la chenille et papillon il est un petit peu long ou elle est plutôt un petit peu longue c'est aussi pour être orienté solution et prendre pleinement la responsabilité de sa vie en lien bien sûr avec le divin donc c'est vraiment une synergie qui harmonise tous les aspects de l'être et qui va vous permettre de reconnecter avec votre puissance intérieure pour vraiment devenir maître de votre vie donc voilà pour ce qui est la dernière synergie de ce soir au total il y en a 23 donc je vous en ai présenté 10 ce soir parce qu'effectivement le deal c'est de faire une heure à peu près mais sachez qu'il y en a 23 en tout dans ce travail l'idée c'est justement donc il y en a 16 qui sont des auto-onctions avec les synergies et 7 qui sont des auto-onctions avec les huiles spirituelles sacrées comme par exemple l'encens ou la rose l'idée c'est vraiment de trouver les vôtres de constituer un petit peu votre trousse de secours spirituelle finalement c'est à dire qu'à un moment donné vous l'avez compris c'est de dire ok je ne vais pas accepter de subir d'être passif et de me laisser en permanence déborder envahir bouffer par ces blessures émotionnelles et en même temps j'y arrive pas toujours tout seul et donc je vais me constituer cette trousse de secours spirituel qui va m'aider finalement à amener ma prière et à faire cette transformation à passer de cet espace de souffrance à cet espace d'amour inconditionnel constituer votre trousse de secours spirituel et la voir déjà dans votre champ visuel à portée de main parce que il y a la théorie je vous ai présenté il y a des huiles et voilà on les a étudiées on les a entre guillemets catégorisées mais ce qui prime encore au-delà de ça c'est votre expérience c'est comme en astrologie moi je fais de l'astrologie on peut vous dire que tel signe il est ci tel signe il est ça ou que telle planète dans telle maison ce qui prime avant tout c'est votre expérience et donc c'est d'avoir cette trousse pour les avoir dans votre champ visuel les choisir on va dire plus en fonction de ce que vous percevez et puis progressivement peut-être simplement à l'intuition parce que vous saurez que c'est celle-là dont vous avez besoin sans forcément expliquer quand j'approche mes huiles essentielles j'en ai beaucoup parce que j'ai celle-ci mais j'en ai d'autres aujourd'hui en fait souvent ce qui m'appelle c'est je cherche une odeur et mon mental n'est pas toujours capable de dire c'est l'odeur de l'orange c'est l'odeur de ci éventuellement c'est une odeur plutôt de mentholé ou c'est une voilà j'ai éventuellement des pistes comme ça que mon mental arrive à mettre mais je ne sais pas je cherche une odeur et je sais qu'il y a et donc je vais ouvrir mes flacons jusqu'à ce que je trouve ah voilà c'est celle-là et j'ai comme été appelée à un moment donné par celle-ci mais bon quand on est dans la souffrance émotionnelle on a plus de mal à se connecter à cette intuition et ben voilà et dans ce cas-là ben moi la première je me dis bon qu'est-ce que je vis et ça bon cette synergie-là devrait être pas mal et je vais l'expérimenter et voir les effets et si je vois que ça ne porte pas les effets que j'aurais voulu ben je vais en tester une autre donc c'est vraiment une expérience à vivre mais d'abord c'est une décision une décision à prendre c'est de prendre la responsabilité de votre vie c'est de prendre la responsabilité d'aller bien c'est de prendre la responsabilité de vous donner l'aide dont vous avez besoin et d'être j'ai envie de dire de marcher main dans la main avec l'univers d'accepter que ce que vous vivez aussi difficile que ce soit aussi incompréhensible que ce soit aussi inacceptable parfois que ce soit fait partie d'un plan plus grand que vous et d'aller chercher l'aide dont vous avez besoin pour accepter ce plan c'est tester et sentir parce que ce sont des vrais produits physiques c'est pas un truc énergétique qui est pas palpable non non vous avez des vrais produits que vous allez pouvoir vous mettre sur la peau sentir tester c'est travailler du coup comme je l'ai dit avec l'esprit et non la lettre la lettre étant très utile quand on est embrumé dans ses émotions et que parfois ce petit pas de côté même celui-là il est difficile à faire tellement on est bon je suis une très grande émotionnelle donc sur le sujet même si j'ai fait beaucoup de progrès je suis pas mal au fait des choses et puis c'est aussi rentrer dans une relation intime avec votre source et être pleinement entre le ciel et la terre ce qu'on pourrait appeler spiritualiser la matière parce que ma conviction profonde c'est qu'on est des êtres incarnés sur cette planète c'est pas pour n'avoir qu'un souhait c'est celui d'être ailleurs en fait c'est au contraire d'être pleinement présent ici et maintenant à la magie de ce qui se passe à tout instant autour de nous même si ce qu'on voit et la réalité qu'on vit nous donne pas toujours cette impression là et ça j'ai beaucoup de compassion et je peux le comprendre et puis participer consciemment au plan divin voilà pour ce que je voulais vous partager pour ce soir donc je vais prendre les questions réponses le temps qu'elles arrivent je vais peut-être partager la suite le temps que les puis après je vais rouvrir l'espace question au fil tant que tu les collectes oui voilà donc je vous ai présenté un certain nombre d'huiles et de synergies moi ce que je vous propose c'est de vous accompagner si vous en avez envie évidemment vous l'avez compris ça part d'une démarche je dirais personnelle et de prendre la responsabilité de sa vie c'est de vous offrir une consultation pour identifier en fonction de vos problématiques les huiles spirituelles qui sont adaptées à ce que vous vivez alors on va dire à ce que vous vivez le plus à votre présent parce que donc c'est peut-être de regarder quelles sont celles déjà que vous avez cotées entre 8 et 10 parce qu'il y a de grandes chances que si vous les avez cotées en fonction de ce que je disais entre 8 et 10 très clairement vous en ayez besoin et que ça soit important qu'elles fassent partie de votre trousse spirituelle parce que c'est des des émotions ou des problématiques ou des blessures qui sont récurrentes pour vous et puis avec cette trousse spirituelle d'expérimenter la guérison spirituelle donc deux options soit vous savez clairement ce que vous voulez génial soit soit vous savez clairement ce que vous voulez pas génial aussi soit vous êtes entre deux si vous savez clairement ce que vous voulez ou si vous avez besoin de valider ou si vous avez besoin de conseils ou d'être entre deux l'un ou l'autre je vous propose de prendre rendez-vous de vous offrir la consultation pour vous guider dans le choix de vos produits pour pouvoir les commander très clairement comment me contacter si vous souhaitez voilà je vais me mettre dans le chat aussi ouais tu vas le remettre donc me contacter pour commander votre trousse spirituelle en tout cas celle qui va être la plus adaptée à vous ou commencer à la constituer parce que je vais peut-être pas tout acquérir de suite mais commencer en tout cas par mail je vous ai mis mon téléphone l'idéal c'est de me mettre plutôt un texto pour qu'on convienne d'un créneau ou juste une petite question évidemment si c'est une grande problématique par texto ça va pas le faire mais si c'est juste une petite question une validation ou me dire ah tiens je voudrais commander ça ça et ça est-ce qu'on peut s'appeler à tel moment voilà et puis sinon c'est de prendre rendez-vous dans mon agenda j'ai ouvert des créneaux spécifiquement là suite à ce webinaire pour vous donc il y a des créneaux jusqu'au 30 juin après on rentre en juillet je vais bientôt avoir des vacances et tout ça donc il y a de la place jusqu'au 30 juin je vous ai ouvert un créneau ce soir jusqu'à 21h parce que je sais qu'il y en a qui aiment agir dans la courrier un action comme toi voilà comme moi moi c'est ça vraiment quand un truc me plaît je le fais tout de suite mais après il y en a qui préfèrent dormir dessus puis qui ont peut-être aussi là ce soir à aller s'occuper des enfants du repas du bain ou de quoi que ce soit d'autre d'ailleurs ou qui sont juste fatigués puis qui n'ont pas envie de faire ça ce soir c'est ok aussi je vous ai ouvert des créneaux demain samedi matin je vous ai mis ça c'est exceptionnel et puis mardi je vous ai mis des créneaux mardi également dans la journée donc je suis à votre disposition à votre écoute voilà vous m'expliquez votre problématique et puis je vous guide dans le choix des huiles et évidemment je vous accompagne à passer votre commande l'enregistrement se fait en ligne j'enregistre votre commande et vous les recevez à domicile chez vous vous pouvez les recevoir que vous soyez au Québec que vous soyez en France que vous soyez en Belgique que vous soyez en Suisse en Angleterre aux Etats-Unis voilà partout vous pourrez être livré il n'y a pas de soucis par rapport à ça donc je vais peut-être défaire pour pouvoir te voir un conflit oui arrêtez de partager pour les échanges ce sera plus simple voilà ce sera plus simple je vais juste prendre deux secondes pour ouvrir le volet parce que ça c'est tout couvert chez moi ah donc je vais vous mettre les liens etc si vous voulez revenir dessus donc le mail mariline at marilineleprince.com le téléphone 33 pour la France 615 322 444 et donc pour prendre rendez-vous sur les créneaux horaires que vous a réservé mariline l'agenda donc passons aux questions je vais laisser là-dessus parce qu'il y a des questions il y avait eu des questions alors j'ai bien aimé il y a eu des commentaires des gens qui ont réagi sur les chiffres qu'elles attribuaient aux différentes je ne sais plus composés enfin essence je ne sais plus comment tu appelles ça exactement et Chantal par exemple elle avait huit partout c'était amusant donc sinon on a comme question peut-on mettre des gouttes dans un gel douche neutre dans un un gel douche d'une composition neutre oui alors si si vous voilà dans une noisette de gel douche c'est une goutte c'est pas c'est pas la bouteille c'est juste effectivement une goutte mais on peut tout à fait dans du gel douche pour l'utiliser est-ce qu'on peut mettre aussi dans la crème on peut en mettre aussi dans la crème alors après avec les huiles essentielles il faut toujours faire si vous voulez si vous en utilisez il n'y a pas de soucis je sais qu'avec les huiles d'Otera j'ai beaucoup moins de problématiques qu'avec n'importe quelle huile j'ai une cliente qui utilisait pour la petite anecdote toujours des huiles essentielles bio et l'hiver elle en mettait sur son sur son poêle pour diffuser dans la maison et elle me dit il restait toujours une légère trace blanche et elle me dit elle l'a fait évidemment depuis qu'elle utilisait les huiles d'Otera elle me dit en fait je me rends compte qu'avec ces huiles là il n'y a même pas de trace blanche et elle me dit je me rends compte que les autres n'étaient pas si purs que ça malgré parce que le bio garantit la culture mais ne garantit pas le processus de distillation effectivement ni ce qu'il y a dedans voilà ce qui est dedans est pur mais ça peut être voilà et donc si vous sur les huiles essentielles si vous les utilisez en topique que vous ne l'avez jamais c'est très simple au creux du coude si vous voulez être sûr qu'il n'y a pas si vous savez que vous avez une tendance particulièrement à être réactif à beaucoup de choses bon moi je suis très extrêmement sensible mais j'ai une très bonne tolérance aux huiles essentielles en tout cas de chez doTERRA vous en mettez ici juste au creux du coude pour tester s'il n'y a pas de réaction ou quoi que ce soit à ce moment là vous pouvez en mettre dans le gel douche après l'idée c'est à l'origine l'auto-onction sacrée c'est aussi quelque chose qu'on a vous voyez quand j'ai le jasmin j'ai mon roll-on je l'emmène dans mon sac à main et je peux j'ai pas forcément besoin d'un rituel compliqué pour l'utiliser c'est à dire que j'en prends j'en mets juste une goutte si c'est du tir alors bon le tir il existe aussi d'ailleurs en roll-on mais sinon hop j'en mets une goutte sur mon doigt et puis je vais le mettre par exemple sur le plexus solaire ou je vais en mettre sur les poignets voilà et puis je vais pouvoir les sentir ce qui fait que même quand je suis au boulot dans les transports même si je suis pas j'ai pas forcément besoin d'être tranquille chez moi en peignoir sur mon canapé ou pour pouvoir les utiliser en fait parce que les émotions elles arrivent pas toujours au meilleur moment d'ailleurs en général c'est toujours au moment où s'il y a tant le moins et au plus mauvais moment et donc d'avoir sa trousse je dirais à portée de main et de pouvoir facilement prendre une goutte l'utiliser moi avec ma technique de prière la demande elle est faite en télépathie de façon très rapide voilà c'est c'est pratique vous l'avez compris je suis quelqu'un de pragmatique mais c'est facile à mettre dans sa vie quotidienne en fait moi c'est ça que j'aime c'est que j'ai pas besoin de m'isoler pendant une demi-heure pour aller méditer en deux trois minutes je peux avoir fait utiliser mon huile pour m'aider justement et puis après c'est un petit peu une gymnastique c'est à dire qu'au début quand on n'a pas l'habitude on peut se faire envahir je suis une hypersensible donc j'ai un long chemin avec le fait de me faire déborder par mes émotions pour la petite anecdote quand j'avais 10 ans je suis allée voir E.T. au cinéma et bien mes parents savaient plus quoi faire parce qu'à la fin du film pendant une demi-heure je pleurais je sanglotais comme une malade dans la salle du cinéma parce qu'il était rentré chez lui qu'il était séparé d'Eliott mes parents savaient plus quoi faire pour m'arrêter donc en matière d'émotionnel voilà j'ai beaucoup de recul aujourd'hui et ça devient une gymnastique c'est à dire qu'au début ça peut être difficile et simplement acceptez-vous acceptez-le aimez-vous aussi avec cette difficulté et vous pouvez commencer par une huile qui va peut-être déjà vous aider à balance par exemple à trouver la clarté mentale tout simplement et petit à petit cette gymnastique elle va être de plus en plus facile c'est à dire que moi aujourd'hui ça va très vite je ressens un truc j'analyse puis si je sens que j'arrive pas avec l'analyse que j'ai faite le message bon bah là je me dis allez je vais m'aider d'une huile parce que hop à un moment donné je suis pas toute seule à portée c'est bien tout bien d'avoir envoyé ici mais à un moment donné il faut m'aider à transgresser à évoluer et à transcender tout ça donc chacun son job je fais ma part mais pas plus alors quelqu'un demande quelle est la différence avec les fleurs de Bac je sais pas si tu connais suffisamment les fleurs de Bac je connais les fleurs de Bac parce que je suis formée aussi aux fleurs de Bac en fait la concentration sur le plan physique c'est pas du tout la même concentration la vibration est beaucoup plus forte et beaucoup plus élevée parce que là on a vraiment l'essence de la plante les fleurs de Bac on est vraiment sur un travail purement énergétique parce qu'elles n'agissent pas les dilutions fait que ça n'agit pas du tout sur le plan physique alors que l'essentiel elle va agir aussi bien sur le physique sur l'émotionnel et sur l'aspect spirituel j'espère que ça répond suffisamment à la question parce qu'en fait les fleurs de Bac c'est simplement les fleurs qu'on a mis dans l'eau au soleil et du coup l'eau s'est chargée de la vibration de la fleur ou de la plante alors que là les huiles essentielles on a vraiment la quintessence donc c'est beaucoup plus concentré et puissant alors j'ai cafouillé en mettant les liens il y en a toute une flopée j'espère que ça va j'ai voulu bien que ça soit bien clair j'avais mis mail Marilyn en une phrase quasiment j'avais peur que ça soit pas clair donc je l'ai remis en séparant mail et Marilyn mais du coup tous ces messages restent c'est un petit peu alors Stéphanie nous dit oui c'est clair pour les fleurs de Bac quelqu'un d'autre a mis un commentaire je sais pas ce que c'est disant Hugo avec un petit un petit smiley avec deux cœurs dans les yeux je sais pas Florence qu'est-ce que vous vouliez dire et donc sinon il n'y a pas vraiment beaucoup de questions il y a encore pas mal de monde présente mais il n'y a pas tellement de questions ou alors elles vont seulement arriver ou tu as été suffisamment clair je sais pas bon après peut-être il y aura des questions plus personnelles oui peut-être que voilà peut-être que les gens n'ont pas envie de dire qui veulent acquérir cette situation c'est justement pour ça que Marilyn propose de vous prendre entre quatre yeux c'est tout vraiment si vous êtes intéressé à commander une de ces huiles et à être guidé dans votre choix n'hésitez pas à prendre rendez-vous j'ai mis pas mal j'ai quand même mis pas mal de créneaux parce que j'ai libéré et ça prend combien de temps tu penses de définir avec la personne lui j'ai des rendez-vous de 30 minutes parce que on va aller chercher parfois l'idée c'est pas de de déposer toute sa vie de récapituler c'est d'aller c'est de venir déjà vous avez écouté le webinaire donc vous avez peut-être une idée après voilà il y en a peut-être une peut-être vous hésitez entre ça et ça ou peut-être vous avez une problématique et là vous dites bah vraiment j'ai il y en a aucune j'ai l'impression qu'il sera adapté et on regarde si c'est une parmi les autres je sais que celles que j'ai mises sont parmi les plus utilisées et courantes dans la vie quotidienne après il peut y avoir effectivement des cas des cas particuliers qui qui se qui concernent certaines personnes mais globalement souvent les personnes voilà elles m'appellent c'est plutôt bah voilà elles ont une idée de ce qu'elles veulent mais elles souhaitent avoir confirmation être assurées parfois être guidées sur bah est-ce qu'il vaut mieux je prenne celle-là ou celle-là ou est-ce que comment ça se passe si j'en prends plusieurs etc après des questions qui sont parfois très pratiques et auxquelles je réponds également alors quelqu'un demande contre la dépression morbide attends je vais juste te redemander contre la quoi j'ai pas bien entendu la question qu'est-ce que contre enfin elle a complété contre la dépression morbide c'était point d'interrogation et ensuite que prendre dans le but d'arrêter les médicaments petit à petit alors pardon j'ai ma petite grenouille qui se met en route moi je suis pas là pour dire aux gens d'arrêter de prendre des médicaments c'est pas du tout mon but ma fonction mon rôle et je suis absolument pas qualifiée pour ça je connais des personnes qui de part leurs souhaits leurs choix l'ont fait mais moi je suis absolument pas habilité à conseiller ce genre de choses après c'est difficile de dire dans la dépression morbide c'est tel truc parce que en fait c'est pas moi je vais plutôt aller chercher qu'est-ce que la personne ressent qu'est-ce qu'elle vit parce que c'est pas un médicament entre guillemets contre la dépression à titre personnel j'ai la conviction que la cause de la dépression et à titre de naturopathe que la cause de la dépression est liée justement généralement au fait qu'on a résisté 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 depuis longtemps à des situations à des changements à des transformations et justement qu'on n'a pas accepté la réalité et c'est souvent ça la cause de la dépression mais du coup je vais pas dire telle huile pour la dépression d'abord c'est pas des médicaments c'est pas comme ça que ça fonctionne donc je vais plutôt échanger avec la personne pour savoir dans cette dépression derrière la dépression il peut y avoir plein de ressentis et comment l'accompagner à vivre mieux et à sortir de cet état inconfortable bon donc Jeanne je vous suggère de prendre rendez-vous avec Marilyn et elle pourra vous guider par rapport à cette situation c'est un petit peu le travail que je fais c'est un peu d'aider les gens à identifier justement qu'est-ce qui nous est proposé sur le plan spirituel d'aller l'identifier et de trouver justement quel est l'outil quel petit outil qui va être le mieux adapté justement pour offrir ça au plan divin et soulager sa souffrance alors quelqu'un dit comment commander directement comment comment commander directement si quelqu'un veut tout de suite une huile vous ne pouvez pas commander directement il faut passer par vous m'appelez vous m'envoyez un texto ou un mail vous me dites ce que vous voulez on s'appelle ça prend 5 à 10 minutes et j'enregistre votre commande parce qu'il faut votre adresse etc. pour vous l'envoyer c'est pour ça c'est ça on ne peut pas faire parce que vous ne les trouverez pas vous ne les trouverez pas en vente en vente libre et si elles y sont méfiez-vous parce que il y a beaucoup de il y a aussi beaucoup de copies parce que quand on a des produits précieux et de qualité ça attire les requins qui veulent se faire de l'argent facile et par contre vous n'aurez pas du tout la même la même qualité la même vibration c'est sûr et puis après c'est aussi pour avoir peut-être les prix les gens s'ils veulent une huile ils m'appellent ils m'expliquent où est-ce qu'ils en sont où est-ce qu'ils voudraient et puis comme ça je leur donne le prix je leur explique un petit peu le fonctionnement j'enregistre leurs commandes c'est ça parce que les prix sont variables il n'y a pas un prix pour tout non c'est pas un prix qui est fixe ça dépend parce qu'en fait comme ce sont des huiles essentielles qui sont issues vraiment des plantes il y a certaines plantes qui sont raves et puis il y a certaines essences qui nécessitent des processus beaucoup plus complexes dans la distillation tu prends la rose il faut des tonnes et des tonnes de pétales de rose pour faire un millilitre d'huile essentielle par exemple donc automatiquement on ne va pas être sur le même prix que de l'huile essentielle de citron qui est beaucoup plus facile à obtenir oui donc Stéphanie demande dans quel pays en France tu l'as dit en région parisienne dans quel pays moi je suis oui moi je suis en région parisienne en région parisienne j'ai des chevaux donc je suis dans le très très grand sud je suis à la campagne j'aime pas la ville mais de toute façon je consulte que à distance même les gens qui sont locaux je fais pas de consultation présentielle c'est un choix que j'ai fait il y a très longtemps je fais que des ateliers collectifs en présentiel parfois oui donc Fanny nous proposait des solutions c'était bien gentil Fanny pour le problème de Jeanne et de la dépression par exemple la méditation etc mais voilà après c'était des conseils merci d'ailleurs mais par rapport après il y a plein oui la méditation peut aider après moi j'ai à titre personnel voilà ce que j'aime dans les jeux essentiels je vous l'ai dit c'est bon d'abord ça sent bon celtique les huiles essentielles de Terra sont particulièrement puissantes et puis ça se transporte partout c'est facile à utiliser en une à deux minutes c'est fait il n'y a pas besoin de méditer il n'y a pas besoin et puis surtout j'ai été bluffée par les résultats sinon je ne ferais pas ça aujourd'hui je vous ai partagé quelques exemples oui je suis ouverte à l'énergie au spirituel à tout ça mais à un moment donné bon je suis je n'ai pas la pensée magique au sens j'ai la foi qu'on peut transformer des choses du jour au lendemain mais je suis une être humaine qui vit aussi des choses difficiles parfois et qui sait combien parfois quand on est englué dans une souffrance une émotion des choses difficiles c'est difficile d'en sortir et vraiment les huiles essentielles pour moi ça a été le petit outil miracle qui m'aide alors ça ne fait pas tout le boulot il y a une partie du boulot c'est moi mais c'est vraiment qui va m'aider à me connecter et à accueillir une aide on va dire bien plus grande que moi mais tu as dit au début qu'il y avait aussi au départ une décision c'est quand tu dis que c'est pareil c'est pas le remède magique c'est pas le remède magique qui va empêcher déjà c'est pas le remède magique qui va changer la situation c'est pas le remède le but de ça n'est absolument pas d'anesthésier sa douleur ou sa souffrance c'est absolument pas ça et de mettre un couvercle par dessus de dire ah c'est bon non c'est absolument pas ça justement ça c'est ce que font les médicaments chimiques ils anesthésient ils viennent agir sur les propriorécepteurs pour empêcher justement le fait de ressentir et les émotions ici on n'est absolument pas dans ce type de travail on est vraiment dans un travail en profondeur qui va permettre justement à un moment donné de faire le travail la transformation spirituelle pour passer de cet état de souffrance à l'acceptation profonde pleine réelle joyeuse à un moment donné de la situation j'ai perdu mon père très jeune j'avais 12 ans quand mon père est décédé j'étais avec lui quand il est décédé je peux vous dire quand à 12 ans vous perdez votre père enfin j'avais l'impression il y avait une partie de moi qui disait c'est juste pas possible quoi c'est j'imagine que c'est comme un parent peut-être en moins pire mais comme un parent qui perdrait un enfant il y a des choses qui sont inimaginables inacceptables et puis ça vous laisse des traces après de grandir sans un parent si malheureusement c'est arrivé à certains d'entre vous et à un moment donné ben non c'est pas quelque chose qu'on peut changer et pourtant aujourd'hui alors ça s'est pas fait en 24 heures mais aujourd'hui je suis vraiment en paix je peux parler de mon père je suis vraiment en paix et une partie de moi c'est que c'est aussi ce qui m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui que ça faisait partie d'un plan plus grand de ce cheminement spirituel que j'avais à faire et ayant eu la chance de grandir en recevant une éducation spirituelle c'est vrai que déjà au moment où j'ai perdu mon père cette foi que j'avais m'a énormément aidé cette croyance que j'avais en un monde qui n'est pas que le monde matériel m'a énormément aidé mais ça ne m'a pas exonéré d'avoir de la souffrance d'avoir des blessures d'avoir à un moment donné même en grandissant des rappels à cette souffrance d'avoir grandi sans père le rapport à l'autorité etc etc et puis le fait que je l'ai à un moment donné encensé puis après j'ai souffert parce que j'ai vu qui il était etc etc et les huiles vont aider à faire ce travail ce cheminement spirituel à faire ce ce passage de l'état de souffrance à l'état le mot qui me vient c'est l'état de grâce spirituelle en fait où il y a de la joie aujourd'hui oui j'ai perdu mon père mais il y a de la joie profonde de de cette situation quand même en tout cas totalement en paix voilà s'il y a l'idée d'avoir de la joie d'avoir perdu quelqu'un qui vous fait peur c'est d'abord déjà d'être en paix en tout cas et de ne plus souffrir alors donc Jeanne vraiment je vous suggère je vous recommande de prendre rendez-vous avec Marilyn parce que vous avez beaucoup de choses oui l'idée c'est pas de faire une consultation individuelle en plus je vous vois pas moi je vous entends pas et moi je vois même pas le chat Sophie elle est mes yeux mais maintenant tu vois plus tu peux pas voir le chat là maintenant non je vois pas le chat moi alors à moins que j'aille attends ah live comment oui t'as raison effectivement si je clique sur le bon bouton ça marche mieux voilà comme ça tu peux voir toi aussi les messages bon il y en a beaucoup j'ai fait un peu le tri mais bon voilà donc en ce moment c'est surtout Jeanne qui nous pose des questions mais je veux pas que les autres si on proposait des consultations privées oui c'est ça c'est pas le but toute cette situation voilà ça permet de garder une certaine intimité et puis d'aller plus au fond des choses parce que là les conseils qu'on pourrait donner seraient superficiels et ça pourrait donner une information qui n'est pas forcément la meilleure qu'on aurait pu donner comme ça et puis ben effectivement je suis là pour guider pour aider mais il y a vraiment c'est une décision déjà à un moment donné de faire ce cheminement spirituel intérieur cette transformation et c'est aussi un engagement et ça veut dire que on va accepter aussi à un moment donné d'aller regarder d'aller regarder ce qui fait mal éventuellement et de ne pas être passif c'est vraiment d'être justement on est dans l'acceptation donc on devient actif accepter c'est pas se résigner je rappelle oui oui je suis tout à fait d'accord donc je voulais dire quelque chose je ne sais plus ce que c'est en tout cas Sophie un grand grand merci de m'avoir invité ce soir ah oui voilà c'est ça que je voulais dire c'est que c'est vrai que ça fait pas longtemps que j'entends parler ou que je rentre dans le fonctionnement de ces huiles essentielles et en particulier donc ce que tu nous présentes comme des choses qui il y a des huiles essentielles pures comme comme jasmin par exemple mais après tu as des composés ou citrus t'imagines que c'est une huile à partir d'une d'une plante spécifique ou d'un ah bah dans citrus bliss tu as attends faut que j'enlève mes lunettes c'est un mélange ça c'est des mélanges déposés en fait c'est que c'est d'avoir composé ces mélanges qui répondent à des problèmes spécifiques alors en fait à l'origine le développement qui est fait est très orienté physique et éventuellement un petit peu émotionnel et tout ce travail d'usage spirituel c'est c'est beaucoup avec Gaël qu'on le qu'on le travaille et qu'il y a une amie qui est une de mes partenaires dans Zotera avec qui je le travaille et on le développe et on se l'est vraiment approprié parce qu'effectivement si on va voir un aromathérapeute la plupart n'ont pas cette approche là des huiles essentielles c'est pour ça qu'on parle plus d'auto-monction sacrée en donnant l'huile essentielle est un outil qui va permettre de faire ce travail spirituel pour à nouveau se sentir bien et quitter l'état de souffrance c'est justement pour ça que je voulais que ça avait sa place ici au sein du grand changement Jeanne nous dit qu'elle est astrologue médium clairaudiante et clairvoyante et qu'elle retrouve des personnes disparues sur carte GIGN et collabore parfois avec la gendarmerie vous aurez plein de choses à vous raconter bon ben s'il n'y a pas d'autres questions Sophie je te propose qu'on libère parce qu'il va être bientôt 20h il va être bientôt 20h il y a peut-être déjà des gens qui voudraient prendre le rendez-vous je vais aller vérifier mon agenda pour être sûre que comme j'avais mis les créneaux que je puisse être disponible pour les plus pressés et puis retrouver moi aussi ma petite famille qui m'attend ok écoute Marie-Line merci beaucoup j'ai trouvé que c'était très intéressant j'avais déjà un peu entendu mais une deuxième couche c'était vraiment très intéressant et donc voilà je vous remets entre les mains de Marie-Line pour aller plus loin si vous vous sentez appelé à faire ce travail spirituel via les onctions sacrées très bien mais je pense que vous avez toutes les informations il y a un mail de toute façon qui va vous être envoyé on t'a perdu on t'a perdu vous m'avez perdu oui enfin en tout cas moi c'est peut-être ma connexion à moi c'est pas forcément de ton côté mais on t'a entendu et comme tu vas envoyer le mail le petit bouc à louper voilà il y aura un mail qui va être envoyé avec l'adresse du replay si vous n'avez pas pu tout entendre si vous êtes arrivés en cours de webinaire et puis vous avez aussi tous les liens pour donner suite pour prendre rendez-vous dans le calendrier pour contacter Marilyn par mail ou par téléphone voilà donc vous avez incessamment sous peu normalement ça part dans quelques minutes vous aurez tout ça par écrit si jamais vous n'avez pas pu tout noter là dans les infos données ce soir et bien parfait voilà merci Sophie merci à vous pour votre présence jusqu'au bout pour les derniers et puis pour ceux qui même qui sont juste passés une très belle soirée ou journée si vous êtes au Québec et puis peut-être à une prochaine oui bonsoir tout le monde bye bye bye